Ils seront 21 000, 21 000 festivaliers à fouler le site de la 7e vague, un record depuis sa création il y a 10 ans. Et pour accueillir tout ce petit monde, il faut de l'organisation, à commencer par les parkings. Ici on est sur la surface parking et camping, c'est là qu'on va accueillir tous les festivaliers durant ce week-end de l'ascension. Et c'est là qu'on va attendre 10 000 personnes par soir. Des parkings pour les voitures, séparés des emplacements pour les tentes, sécurité oblige. Des parkings pour les camions, mais aussi des parkings verts, moins pour la couleur de l'herbe, mais parce que les organisateurs y ont installé le tri sélectif. Encore il y a au moins 5 hectares de parking véhicule, donc ces grandes surfaces sont aussi de terrain prêté par des agriculteurs. Antoine fait partie des 750 bénévoles investis pour l'événement, c'est une première pour lui, il s'occupera de la circulation. Donc ce qui m'a motivé à venir en tant que bénévole au festival, c'est bien sûr le fait qu'il y ait beaucoup d'artistes attendus, dont Kali, qui est très connu. Et que ça fait plusieurs années que j'en entends parler et que ça prend de l'ampleur au fur et à mesure des années. Là on est carrément derrière. Ils seront 90 bénévoles à la restauration. Au menu, une recette qui plaît à chaque fois ici, sandwich et barquette de frites. Là il me faut à peu près 14 friteuses, donc tout ça il faut les trouver, les récupérer dans les associations à côté. Donc ça fait pas mal de manips. Vu qu'on a beaucoup de festivaliers en plus cette année, on est obligé d'augmenter les quantités. Donc en termes de frites, on va être à 2 tonnes 2, voire 2 tonnes 4. En steak, on a carrément doublé les quantités par rapport à la dernière, donc on va être à 10 000 steaks. Sans parler des milliers de saucisses émerguez et des centaines de kilos de ketchup et de mayonnaise. Mais la 7ème vague, c'est avant tout la venue de ces artistes. Comme ce week-end, Gotan Project pour l'Electro, Grundation et Tiken Jaffakoli pour le Reggae. Et Kali entre autres pour du rock populaire. Une programmation éclectique, festive de qualité, pour un festival déjà bien réputé. C'est un travail de longue haleine, ça fait 10 ans maintenant que ça existe. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on a réussi à regrouper tous ces artistes-là sur cette même scène. Au fur et à mesure, l'image du festival a vraiment avancé auprès des professionnels. Et aujourd'hui, on a eu de la chance, on a réussi fin décembre à avoir quasiment bouclé toute la prog avec quasiment tous les artistes qu'on voulait faire. Bref, ça risque de frapper très très fort vendredi soir et samedi soir pour cette 10ème édition de la 7ème vague.